Salut les gars, j'espère que vous allez super bien, aujourd'hui c'est le jour J Nous sommes là pour la collection entière en deux ans justement d'achat Et j'espère que vous allez kiffer parce que je peux vous jurer que ça fait des heures Et des heures que je retire les figurines de mes dioramas Que je prends différents angles pour justement vous montrer le meilleur de ma collection Et j'espère que ça vous plaira Il y aura aussi une petite FAQ entre différents plans De quelques personnes, j'ai pas eu beaucoup de personnes Mais on a eu pas mal de questions donc c'est le principal Et je vais y répondre direct Et d'ailleurs première petite question, c'est quoi la pièce de collection dont tu es le plus fier ? Et si demain il y a un feu et que tu ne peux en sauver que trois, tu sauves lesquelles ? Alors pour la deuxième question franchement je pourrais pas y répondre Je pourrais pas y répondre parce que même si j'ai des préférences sur quelques figurines Je... voilà une collection c'est une collection Et c'est un ensemble de collections qui fait que, tu vois ce que je veux dire ? Donc je pourrais pas en choisir trois en particulier C'est soit je sauve la collection, soit je sauverai en quoi malheureusement Et pour la pièce dont je suis le plus fier Il y en a, en vérité, il y en a véritablement deux Pour la première, il y a tout simplement la Broly Back to the Film C'est la première Last One que j'ai eue Et une des premières Ichiban Kooji que j'ai eue Et je suis plus que fier de l'avoir Je la trouve juste magnifique et incroyable Que ce soit en détail et en colorisation Je trouve ça juste incroyable Et je pense que si maintenant je referais une unboxing De ce genre de figurines Je pense que je dirais des choses vraiment différentes De ce que j'ai pu dire sur cette unboxing de la Broly Back to the Film En tout cas, moi je la surkiffe véritablement Je l'ai eue à 130€ Et franchement, je la trouve juste incroyable Et pour la deuxième Pour la deuxième, je ne vais pas vous mentir Que c'est tout simplement la Chain Run V2 Que je trouve juste incroyable, grandiose D'une finesse inégalable Franchement, c'est une tuerie Je ne peux que être fier de cette pièce-là Elle est incroyable Et je trouve qu'elle remplit parfaitement la collection Et surtout, elle sublime parfaitement la collection que j'ai acquérie en deux ans Voilà, donc incroyable Sous-titrage ST' 501 Alors, que collectionnes-tu en dehors de DBZ ? Bah, pas grand-chose Même rien Je sais que j'avais une époque Où je collectionnais pas mal de goodies de jeux vidéo Je collectionnais aussi les figurines de Catch Dont je vous ai déjà fait une vidéo Mais sinon, en dehors de Dragon Ball Z Rien du tout en ce moment Même depuis ces dernières années Parce que tout simplement Bah, il faut quand même un sacré budget Pour juste acquérir quelques pièces Dites chez Bancuji Donc, je me consacre totalement à du Dragon Ball Z Voilà, voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fais-tu aussi les résines ? Je sais que beaucoup disent Non, c'est trop cher Je disais ça au début Et en revendant pas mal de PVC Bah, j'ai pu commencer les résines Et c'est un vrai plaisir Au moins, tu n'as pas 50 fois le même perso Et la même transpo Force à toi Et c'est vrai que la place C'est un souci des fois Mais j'ai remarqué que 5-6 coups de gil L'une à côté de l'autre Bah, ça te fait la largeur de ta résine En 1 16ème Alors, moi, les résines Ça ne m'intéresse pas Tout simplement parce que D'une, c'est cher De deux, ça prend énormément de place Et j'aurai pas de quoi stocker Déjà, là, la collection devient Un peu problématique Je suis obligé même de les caler Sur des boîtes Comme vous avez pu le voir Ou que vous le verrez Sur certains plans Je suis obligé maintenant De les placer sur des boîtes empilées Parce que j'ai plus de place Pour faire de diorama J'ai plus de place Pour les mettre tout simplement Et d'ailleurs, c'est grâce à mon diorama Que j'ai gagné énormément de place Parce que sinon, sans mon diorama Je ne sais pas comment je m'en serais sorti Donc les résines Moi, c'est un truc que je kifferais Pour être réaliste Mais dont je ne peux pas Acquérir même rien qu'une seule pièce Pour le moment Car manque de place Et surtout, pas les finances Pour avoir une résine Je trouve que Les Ichiban Guji Les Ichiban Guji C'est vraiment le truc Qui est vraiment entre deux Et qui est parfait Pour un collectionneur Avec des finances On va dire Somme toute banales Et pas excessives Tout dépend des sorties Bien évidemment On va dire Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu choisis tes affaires ? Les achats figurines Bah tout simplement Quand c'est annoncé Je fais des choix Malheureusement Tout dépend des finances Et c'est vrai que Je ne suis pas riche Et c'est vrai que Quand il y a des annonces de sortie Et tout Bah je me pose Je regarde Je regarde plusieurs fois Les images promotionnelles Et je me dis Bon bah par exemple Ce personnage là Je ne l'ai pas Et je le kiffe Je le prends Mais je vais favoriser Des personnages que je n'ai pas Ou des transformations que je n'ai pas Plutôt que Par exemple Avoir des doublons De personnages Mais c'est vrai que Je me suis rendu compte Aujourd'hui En retirant Toutes les pièces Que par exemple Bah Goku Je suis le premier à dire Que Goku c'est chiant D'avoir 36 Goku Mais j'ai 4-5 Goku Différents en fait Et voilà C'est comme ça Et si on veut Plusieurs transpo Ou des transpo Qui te plaisent En particulier Bah T'as pas vraiment le choix D'avoir 3-4 fois Le même personnage Mais avec une transformation Différente En fait t'as vraiment pas le choix Par exemple Moi je voulais Toutes les freezers J'ai eu toutes les freezers Et j'en suis très fier C'est mon antagoniste favori Là je suis Je suis aussi Pour avoir Toutes les ailes J'ai bientôt Toutes les ailes Les bouts On en est encore loin Mais ça Tout dépend des sorties aussi Mais j'ai commencé Aussi les bouts Et voilà Ça c'est des personnages Vraiment Où je veux avoir Toutes les transformations Par exemple Un Goku Je vais moins le vouloir Et je m'en fous Un peu plus Mais même si Il y a qu'un autre transformation Bah je peux pas passer à côté Parce qu'elles sont juste Incroyables Genre La SCJ Rose Full power Elle est La figurine En elle même Elle est incroyable Alors que je connaissais Même pas le personnage En soi Et j'ai trouvé Juste la figurine Exceptionnelle Et du coup Vas-y j'ai craqué Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501